La caractéristique souvent des modes de sommeil, encore une fois, mais des gens plutôt introvertis, etc. C'est que justement, ils sont sur un truc, ils ont une identité, ils ont une observation, ils vont garder le truc qu'ils connaissent, des informations connues, etc. Ils ne vont pas facilement updater ce qu'ils ont dit. Donc soit ils ont raison et ils sont au bon endroit et on va finir par le voir, etc. Parce qu'ils sont au bon endroit, mais pas forcément au bon moment. Soit ils ont tort, ils passent leur vie entière à être dans l'erreur. Sauf que tu as raison et à un moment, du coup, les gens vont finir par le voir et la décision extravertie va à un moment s'aligner avec ta décision introvertie à toi. Le monde extraverti extérieur va s'aligner avec ton monde intérieur introverti et du coup, tu vas être Zemmour qui fait des scores incroyables dans les sondages, etc. C'est vraiment genre, c'est qui tout double avec les introvertis parce qu'ils sont dans un truc, ils sont dans un domaine et soit ils ont raison et du coup, c'est les boss, soit ils se trompent et ils passent leur vie à ne pas se rendre compte qu'ils sont sur la mauvaise voie. Ils ne veulent pas changer de voie, ils ne veulent pas changer d'identité, d'idée, d'observation, etc. ne peuvent pas se mettre à jour au niveau des observations, ne peuvent pas se mettre à jour au niveau de leur identité. Soit c'est jackpot, soit c'est banqueroute. Que des partis qui fassent 10, 15, 20% à la présidentielle ne soient pas représentés à l'Assemblée. Ça, c'est le seul sujet, d'après moi, qui vaille. Ça, on pourrait prévoir une forme de proportionnel. Le seul truc qui est important, d'après moi. Tu vois ce que je veux dire ? Le seul truc, d'après moi. O-I-D-I. Mais pour le reste, franchement, moi, je ne suis pas d'accord avec ces réflexions. Ce n'est pas ça, le délitement. Je sais, moi, j'ai écrit un livre qui s'appelait « Le suicide ». Vous savez, moi, je ne suis pas d'accord. Moi, j'ai écrit un livre. Moi, je trouve que c'est le seul truc intéressant. Pour le reste, oui, oui. Bon, le reste, genre, tu sais, les gens, les autres observations, le monde extraverti, extérieur, O-E-D-E. Oui, bon, le reste, tu vois. Il va te reparler du truc que lui, il trouve intéressant. C'est vraiment, genre, mode sommeil dominant. Et on dirait même plus que mode sommeil dominant, parce que les consommes-sommeil, par exemple, ils ont aussi un mode sommeil dominant. On dirait vraiment, genre, mode sommeil, genre, vrai mode sommeil, genre, en tout premier, quoi. C'est plus que mode sommeil, c'est carrément D-I plus O-I dominant. C'est français, donc, ce n'est pas moi qui vais me révulser qu'on parle de désagrégation française. Mais ce n'est pas le vrai sujet. Et par rapport au Front National, on a Alain qui nous écrit que malgré le résultat de Marine Le Pen à Hénin-Beaumont, le Front National est en perte de vitesse. Il y a Elisabeth aussi qui ajoute que ces législatives sont un véritable camouflet pour la gauche, la droite, mais aussi le Front National. Est-ce que vous aussi, vous faites ce constat par rapport au Front National ? Il y a toujours, après la présidentielle, un repli du Front National. Parce que son électorat est populaire et que l'électorat populaire, depuis 30 ans, ne vote qu'à la présidentielle. Il ne vote pas aux législatives, il ne vote pas aux municipales, il ne vote pas aux régionales, il est encore moins aux européennes. Donc ce n'est pas surprenant. Donc ce n'est pas surprenant. Et deuxièmement, il y a un phénomène proprement lié à Marine Le Pen qui est que pour moi, après son débat manqué, elle n'est plus légitime à représenter sa famille politique et les idées qu'elle défend. Le chef a failli. Donc le chef n'est plus légitime, surtout dans une culture de droite qui a le culte du chef. Et donc je pense que les électeurs ont voulu aussi lui manifester cette méfiance et ce rejet. Et aussi, c'est pas mal d'intuition, je trouve. Je vais remettre la phrase qui m'a fait tilter. Que son électorat est populaire et que l'électorat populaire, depuis 30 ans, ne vote qu'à la présidentielle. Toujours était comme ça, depuis 30 ans, c'est toujours pareil. Genre, il ne va pas voir les différences. Les SE, eux, leur truc, c'est de toujours briser les patterns. Quand on commence à voir un pattern, non, ils vont te sortir un exemple qui va contredire l'idée que tu vois et le chemin global. Tu vois, ils vont venir, genre, trouver un fait concret qui va venir briser ton truc, tu vois. Les NE, je ne sais pas. Les SI, pareil, ce sera plus sensation, plus concret, machin. Et les MI, ça sonne vraiment comme ça souvent. C'est qu'ils vont, genre, voir le truc global. Non, mais c'est toujours pareil, depuis 30 ans. Évidemment que non, genre, on peut trouver une ville où des gens ont voté, machin. Mais, genre, il va se concentrer surtout sur le truc global. Il va t'en parler sans être trop gêné par le fait que peut-être qu'il y a un contre-exemple quelque part et sans rentrer dans les trucs des SE qui ne vont jamais pouvoir voir, justement. Non, genre, vraiment, il y a un pattern, il y a un schéma récurrent, il y a une idée globale. Tu vois ce que je veux dire ? Any SE. Pourquoi est-ce que je n'ai pas l'impression que ce n'est pas NE ? Est-ce que j'ai un argument de croire que ce n'est pas NE ? Oui, non, oui, non, parce que c'est intuition et du coup, ça ne sonne pas comme OE, en fait, depuis le début, etc. Donc, c'est pour ça, oui, ok. Mais donc, du coup, oui, genre, la phrase, là, ça sonne un peu comme de l'intuition introvertie, je trouve, surtout comme de l'intuition tout court, en tout cas. Donc, voilà, genre, ce n'est pas étonnant, je savais que c'est ça qui allait arriver. Je ne suis pas étonné par le présent parce que j'avais déjà prédit le futur quand le présent était mon futur, du moins dans le passé. Il te dit ça, est-ce que ça a l'air d'être une fonction inférieure, d'être un SE qui... Non, 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 je savais que ça allait se passer. J'avais d'ailleurs prouvé avec tous les chiffres et tous les faits que ça allait se passer et là, devine quoi ? C'est ce que j'avais prédit qui s'est passé. Je suis trop un MI, quoi. Alors là, mais franchement, j'en étais sûr et ça s'est passé, genre un truc de ouf. Non, là, on voit que c'est une fonction dominante. Moi, c'était une fonction inférieure, vouloir en faire trop. Et vous savez que je sais aussi faire ça inconscient de vouloir être vu comme sachant le faire. Les SE qui vont avoir un truc MI, ils vont être inconscient d'en faire trois fois trop parce qu'ils veulent être vus comme héhé, j'ai deviné un truc. Lui, il te dit ça avec tout le calme du monde. Tu vois, lui, c'est pas étonnant, ça a toujours été comme ça, je suis pas surpris. Next. Genre, c'est quoi le genre... Ah, il y a un truc incroyable là dans ce que je dis, ce que ce sont mes fonctions dominantes. Genre, c'est le truc basique. Tu vois, genre, je vois même pas en quoi est-ce que c'est spécifique ou c'est incroyable. Tu vois, genre, c'est... Bah, tout le monde le sait, tout le monde le voit, non ? Ils ne votent pas aux législatives, ils ne votent pas aux municipales, Deuxièmement, il y a un phénomène proprement lié... Tu vois, c'est toujours, ouais, avec son mode répand et deuxièmement, genre, c'est organisé, son discours est organisé et il te parle d'un phénomène et d'un truc encore une fois plus large, etc. Marine Le Pen qui est que pour moi, après son débat manqué, elle n'est plus légitime. Il donne l'explication de pourquoi est-ce qu'elle est plus légitime. C'est pas juste qu'il va voir les faits et depuis ça, elle n'est plus légitime. Je sais pas, je pense que du coup, les gens ont perdu confiance ou quelque chose comme ça mais en tout cas, voilà les faits. Depuis son débat, on voit qu'elle fait de moins en moins de votes, etc. Ça, ce sera un truc sensation. ST, voilà ce qui se passe dans le monde réel. Je ne dis pas pourquoi, je dis juste ce qui se passe. Elle n'est plus légitime depuis le moment-là. Ça ne fait que baisser. Lui, il t'explique pourquoi, il devine les explications qui sont derrière les faits concrets, en fait. C'est de l'intuition et de la pensée, en fait. Je voulais faire un mail par rapport à l'espace membre parce que c'était pendant une période où je faisais une promo sur l'espace membre, etc. Je venais de sortir le 2080 sur Eric Zemmour. Je savais que beaucoup de gens étaient intéressés par ça. Je me suis dit que je vais les tenir au courant, etc. Du coup, j'ai fait un mail où j'ai expliqué qu'Eric Zemmour sera président de la France en 2022. Ce que je pense toujours, je pense toujours qu'il a de très bonnes chances de gagner.